Bonjour, je me présente rapidement, Claude Écochard, je travaille en prospective chez Royal Canin. Royal Canin qui fait partie du groupe Mars, on en a parlé un petit peu avec Aaron, donc Mars, premier employeur de vétérinaire au monde, qui agrège en fait des outils technologiques, du pet food et également des chaînes de cliniques vétérinaires. En Europe du Nord et aux Etats-Unis principalement, mais sans doute c'est des choses qui vont être amenées à évoluer. Donc en fait on agrège certains éléments de cet écosystème et en fait dans mon rôle c'est de faire la prospective et de fonctionner sur une méthodologie qui s'appelle les scénarios prospectifs dynamiques. Dynamiques parce qu'on les remet en cause et puis prospectifs parce qu'on essaie de monter des scénarios et des histoires. Donc une histoire qui est intéressante, c'est si il y a quelques années on vous avait dit que chez vous, pour anticiper les incendies et éviter que les pompiers débarquent quand c'est trop tard, pas d'analogie avec les vétérinaires mais presque, vous auriez des détecteurs de fumée dans toutes les maisons. On vous aurait peut-être dit c'est un scénario prospectif qui ne va pas arriver et il est arrivé. Donc aujourd'hui ce dont je vais vous parler, c'est non pas un détecteur de fumée mais un détecteur de comportement et un capteur d'activité qui est sur le coup de Naya et pour lequel on pense qu'effectivement ça pourrait être un rôle important dans l'accompagnement et le déchiffrage des problématiques de santé chez le chien. Donc l'idée c'est de leur donner la parole à travers un peu de technologie. Donc aujourd'hui ce qu'on pense c'est qu'effectivement le comportement des animaux est quelque chose qui est extrêmement important à regarder pour détecter des dérives au niveau de leur bien-être et de leur santé. On pense également que cette détection précoce subclinique est extrêmement importante et on en parlait ce matin comment peut-on voir ce qu'on ne voit pas ? Parfois effectivement la technologie peut aider à voir plus tôt. Donc plus tôt signifie aussi intervenir avant que pour l'animal la situation devienne un peu plus grave et Aaron en parlait aussi avant forcément aussi que pour le client le budget aussi soit plus élevé. Et on pense que ces outils technologiques peuvent contribuer à ça fortement. Alors aujourd'hui pour mettre en place ce projet-là qui a démarré en 2017 et qui va continuer encore jusqu'au moins 2020 on s'appuie donc sur une start-up qu'on avait identifiée et qu'on a rachetée qui s'appelle le Whistle aux Etats-Unis qui fait un capteur d'activité principalement basé sur l'accélérométrie ce qu'on retrouve un petit peu dans les Fitbit, les Apple Watch ou ce genre d'outils et qui permet donc fixer au collier de Naya de capturer des informations 24h sur 24. Ce qu'on a également au sein du groupe c'est des réseaux de cliniques vétérinaires notamment là on s'est associé au réseau des cliniques vétérinaires Banfield et on a enrôlé des patients, donc des propriétaires qui sont aux Etats-Unis dans le cadre de ce qu'on appelle un Wellness Plan donc un Wellness Plan c'est un plan santé en gros en gros une mensualisation du suivi de santé de son animal de façon à éviter des pics et des à-coups au niveau du budget c'est un fonctionnement qui est assez courant et assez commun notamment aux Etats-Unis et donc ces données de santé là, ce dossier médical on en dispose pour chacun des animaux et on en a parlé ce matin machine learning, c'est pas un gros mot on rapproche effectivement ces informations là pour essayer de demander finalement à ces informations de capteurs de prédire des événements sur des populations et aujourd'hui où on en est on a à peu près 60 000 chiens qui sont suivis dans le cadre de ce programme là donc ça commence à faire pas mal de données plus de 4 millions de jours en fait suivis et on a également, ce qui est intéressant c'est plus de 20 000 chiens qui sont suivis pendant plus de 3 mois donc pour lesquels on a vraiment des périodes assez longues d'évolution et en face au niveau de Banfield ça commence à être des chiffres conséquents plus de 40 000 visites on en a vu tout à l'heure aussi quels sont les souhaits des clients concernant le suivi et les interventions la dermatologie c'est un point important les problématiques de mobilité c'est également un point important on a également des incidents sur la partie cardio aussi qui ont été référencés dans ces dossiers santé donc ce qu'il faut retenir c'est qu'on est vraiment en train de changer d'ordre donc en fait on change d'ordre en termes de masse de données on fait des essais cliniques sur des dizaines d'animaux parfois des centaines d'animaux donc là on passe vraiment à plusieurs milliers d'animaux donc on change clairement de secteur donc nous ce qu'on souhaite c'est continuer à diversifier élargir les participants continuer à recruter donc en fait ces devices sont distribués gratuitement au niveau de chaque propriétaire qui veut bien rentrer dans le programme atteindre plus de 20 millions de jours et puis bien évidemment faire un lancement commercial aux Etats-Unis de ce petit appareil qui se recharge sur USB va tenir à peu près deux semaines d'autonomie et recharger régulièrement donc oui effectivement cette technologie là c'est pas le futur c'est déjà quelque chose qui existe qui est présent il se trouve que souvent le futur ça peut être regarder un peu de l'autre côté de l'Atlantique Aaron nous a présenté un petit peu ce qui s'y passait je suis pas intimement persuadé que ce soit le scénario qui va se développer en Europe on a toujours un historique en fait assez particulier une culture particulière ceux qui me connaissent un peu savent que j'utilise souvent un petit dessin pour expliquer que le changement il se fait en trois étapes une est sociologique une est psychologique et la dernière est technologique la technologie n'arrive qu'en dernier donc si effectivement il n'y a pas un groupe d'individus qui veut aller dans une certaine direction ensuite des individus qui veulent vraiment s'impliquer dans un changement la technologie elle est juste là elle pousse elle pousse à la porte mais elle saute sur le marché mais le marché ne s'ouvre pas donc parfois il faut attendre et dans ces événements sociologiques et psychologiques la culture est extrêmement importante donc sans doute effectivement qu'en Europe on verra des choses émerger qui seront à notre sauce entre guillemets adaptées par rapport à ce qu'on voit mais néanmoins c'est intéressant de se pencher sur ces changements générationnels et ces consommations de services parce qu'on voit bien qu'on parlait des millenials les consommations de services évoluent aussi en Europe comme on le voit dans pas mal d'autres pays alors comment on fonctionne alors là il y a une petite vidéo si vous pouvez la lancer allo allo est-ce qu'il y a quelqu'un de la technique ou si on pose c'est bon en glissant sur la petite diapo il y a un petit curseur et une vidéo qui doit démarrer sinon je vais vous commenter donc en fait voilà ce qu'on a fait c'est qu'on a fait du crowdfunding du crowd science donc on a demandé à des possesseurs avec leur chien équipé d'un whistle de prendre des séquences vidéo dans plein de situations différentes là on voit un chien qui se gratte sur un matelas c'est pas sur un carrelage donc l'importance de ce que l'accéléromètre va pouvoir capter sur un matelas c'est pas la même chose que quand il est sur un sol dur ils ont envoyé ces données là à droite ce que vous voyez c'est les informations du capteur donc l'accélérométrie dans les trois dimensions et le gyroscope qui donne les notions de position et sur la gauche vous avez une série de comportements qui ont été tagués en noir par des personnes qui ont tagué à un moment donné ils se grattent à un moment donné ils tournent la tête à un moment donné ils mangent à un moment donné ils courent à un moment donné ils marchent et sur la ligne juste au dessus c'est le modèle qui est apprenant et qui prédit finalement ce qu'on a tagué sur plein de vidéos et petit à petit on rentre des animaux des chiens comme ça et donc effectivement à un moment donné il y a un humain qui a appris au modèle qu'à ce moment là l'ensemble de cette signature signifie il mâche et bien le modèle il va savoir qu'à ce moment là il mâche et puis quand il va y avoir plein 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 de chiens qui mâchent il va commencer à extraire un peu on parlait de pattern ce matin donc des signatures en fait qui veut dire qui mâchent donc on regarde bien évidemment tout ce qui est comportement alimentaire boisson manger mais également les grattages les léchages soit il lèche quelque chose soit il se lèche donc toute une série de comportements et ça c'était super intéressant c'est qu'en fait aujourd'hui on a tous dans notre poche un smartphone qui sait prendre des vidéos de très bonne qualité et qui tag au niveau de temps ces vidéos là comme en même temps on a les informations du capteur qui sont taguées au niveau du temps également il suffit de rapprocher les deux et puis par contre d'avoir pas mal de personnes pour encoder en fait toutes ces vidéos les regarder et puis mettre les comportements en face donc là on a un exemple sur manger et boire en fait une vidéo filme un chien là en l'occurrence dans une structure où le chien mange en hauteur et en face on va pouvoir identifier des séquences donc au début il saute il est excité parce qu'on distribue de l'aliment ensuite il mange goulument ensuite il va boire et ensuite il tourne autour de la pièce donc tous ces comportements là en fait ont été standardisés codifiés ils ont été encodés enfin codés par des personnes et puis derrière on a pris les informations ces signatures là et puis on a gentiment demandé à une machine d'apprendre à extraire ces signatures là donc c'est un peu le côté je dirais sous le capot comment ça fonctionne le machine learning c'est pas très très compliqué donc aujourd'hui on a comme ça sur une journée un aperçu détaillé dormir notamment de ce que Naya fait en ce moment mais d'un suivi 24-24 d'un animal et donc sur on voit bien que sur des journées successives on a des choses qui changent notamment la partie les séquences de sommeil changent pour ceux qui sont équipés de petites montes connectées vous avez des informations sur votre qualité de sommeil c'est un petit peu de la même chose donc pourquoi on fait ça aujourd'hui quand je dis c'est pour donner la parole au chien alors il parle dans le micro bien évidemment mais c'est parce qu'effectivement on peut extraire comme ça des schémas des signatures qui sont bien particulières non un chien un brachycéphale un pug enfin un carlin va pas se lécher de la même façon qu'un berger allemand un exemple de ce qu'on a commencé à extraire aujourd'hui c'est la chute d'activité suite à une stérilisation chez un chien ou chez une chienne donc en orange vous avez les mâles en bleu vert et après on discutera sur quelle couleur vous voyez mais c'est c'est pour les femelles et donc ça donne une idée de la reprise d'activité sur des chiens normaux qui n'ont pas eu des soucis et des complications après un acte de chirurgie banal bien évidemment c'est intéressant de savoir si un individu à un moment donné va sortir d'une reprise d'activité normale de pouvoir se dire il y a peut-être quelque chose qui se passe il y a peut-être une infection donc l'idée c'est vraiment ça c'est d'être au stade vraiment subclinique de pouvoir détecter une dérive une déviation d'un comportement et ensuite de pouvoir on reviendra tout à l'heure l'intégrer dans une relation avec le pourvoyeur de soins donc le vétérinaire un autre exemple ici on détecte un chien qui se gratte donc des chiens qui ont été diagnostiqués en range avec une problématique dermato des chiens qui ont la ligne de base et l'intervention du vétérinaire a été faite donc à T0 donc on voit l'augmentation du grattage et la réduction du grattage assez classique et le grattage vous imaginez bien qu'avec un accéléromètre qui est proche du collier ça fonctionne assez bien c'est plutôt la partie facile à détecter et on peut voir qu'après le traitement il y a des reprises de grattage et plus que ça ce qui est intéressant c'est de se dire mais il y a des reprises de grattage tout le temps tous les traitements tous les chiens donc si on continue à creuser un petit peu on se dit bah non pas avec tous les traitements donc il y a des traitements ici que vous connaissez sans doute pour lesquels les individus ne réagissent pas de la même façon donc là c'est aussi intéressant de pouvoir se dire un traitement donné sur une population donnée c'est bien on résonne au niveau des populations quand il s'agit d'un individu c'est intéressant de voir effectivement comment par rapport au traitement que je vais donner il réagit est-ce qu'il réagit de manière normale pas normale et sinon c'est peut-être qu'effectivement le traitement n'est pas adapté à lui il faut peut-être qu'on change le traitement donc ça aussi c'est pour commencer à documenter le dossier du patient auprès du vétérinaire de façon à ce qu'il puisse prendre les bonnes les bonnes décisions donc on en vient prendre les bonnes décisions les décisions ça se prend sur des conseils là aussi ce qu'on souhaite c'est commencer à informer justement le vétérinaire à travers forcément le possesseur puisque c'est lui qui va intervenir et qui va voir les informations à partir du moment où il y a un infléchissement il y a un changement on connaît ça avec les balances quand on trouve un boulot quand on se marie etc. c'est des courbes de poids comme ça chez l'humain ça évolue donc qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait on en vient à commencer à piloter non plus la maladie donc le mode pompier mais plutôt la bonne santé et comment on l'entretient et pour ça ce qu'on est en train de tester aussi c'est la capacité à l'intérieur de l'application directement on demande d'aller sur du conseil du triage docteur c'est grave c'est pas grave je peux avoir en face de moi un professionnel de santé et échanger et commencer à savoir si effectivement donc on rejoint un petit peu tous les points qu'on a vu tout à l'heure de simplement j'ai un conseil simple ça pourrait être un chatbot de Marion ça commence à être un peu plus important et là on peut passer sur la téléconsultation et on peut parler peut-être à un vétérinaire qui connaît le cas et être mis en relation donc l'idée c'est vraiment de se dire on n'est plus dans d'une médecine d'intervention on est vraiment dans la médecine et préventive et participative donc on l'a compris participative c'est pas simplement le possesseur ou le pet parent aux Etats-Unis et le vétérinaire mais c'est aussi Naya qui va sans doute participer un peu plus qu'elle ne le fait là à me dire effectivement ce qui va ce qui va pas et aujourd'hui effectivement la technologie est un outil parmi d'autres qui peut permettre de faciliter les choses et je reviens sur le point de départ c'est vraiment l'idée c'est vraiment pour l'animal d'intervenir plus tôt avant qu'il y ait des complications et également pour le possesseur que ça lui coûte moins cher et le faire de la façon la plus pratique et convenient comme disent les américains possible donc voilà un des scénarios qui aujourd'hui est en train d'être piloté aux Etats-Unis sur des grands nombres avec des professionnels de santé qui sont des vétérinaires avec des petits techies en suite à capuche à San Francisco et tout ça dans un groupe qui s'intéresse à la santé à la santé les amis et à la santé s'intéresse à la santé et à la santé les amères et les amères